C'est un beau parcours, mais d'un point de vue personnel, je ne suis pas emballé parce que c'est vrai que je suis convaincu qu'un parcours comme l'an dernier, pour moi, a plus de charme, plus d'incertitude. L'an dernier, c'était une course de mouvement qui a permis à un coureur comme chez nous, Cyril Gauthier, de terminer 6e du classement général, Arthur Vichaud, champion de France, de terminer 3e, gagner la dernière étape. Cette année, il y a un chrono au début, un chrono le dernier jour, des grosses armadas au départ, une arrivée au sommet. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup d'étapes avec des incertitudes. Ça sera très contrôlé par les grosses équipes et j'ai bien peur que ça soit un peu moins d'incertitudes et un peu moins de suspens, et que ça soit peut-être un peu moins sympa à suivre. Pour des coureurs de ma catégorie, je ne me sens peut-être pas forcément à 100%, mais imaginons que j'étais à 100%, ça aurait été un petit peu un parrainis compliqué déjà pour s'illustrer. J'essaierai de toute façon de tenter quelque chose, même si je sais très bien que je serai un petit peu court dans les finales des étapes, mais j'aime bien taper dedans un peu, donc pourquoi pas quelques belles échappées.